yo comment ça va on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur scène c'est le weeknick et aujourd'hui on a eu l'arrivée d'athéna qui c'est juste un truc de fou le nouveau ess qui est incroyable j'ai fait une revue dessous dessous j'ai fait une revue dessus donc n'hésite pas à aller check c'est juste ici sur le bouton i et du coup on va aller invoquer tranquillement sur le portail comme d'abord on va lâcher notre petit 120 invocations voilà comme je l'avais dit moi j'ai l'habitude de faire du 40 par jour mais pour la vidéo en vocation premier jour c'est plus cool d'en faire un peu plus donc on va faire ça on va faire nos 120 invocations et on continuera après avec les invocations journalières voilà 40 par jour je rappelle que je suis en live sur twitch tous les samedis à 14h sur scène c'est au weekning donc n'hésitez pas à check ça fait plaisir et d'ailleurs vous allez voir il ya un truc assez sympa qui est arrivé juste là avec athéna en fait c'est vous avez d'un événement et si vous allez récupérer en fait 120 cristaux en en dépensant 100 c'est super bien alors le la seule différence avec que ces cristaux là ils vont être valables une certaine période je crois que c'est 7 heures en gros faut les utiliser dans la journée donc c'est super en fait si vous invoquez le premier jour n'hésitez pas à y aller vous avez 20 cristaux gratuit c'est le même taux pour tout normalement donc il n'y a pas de souci là dessus c'est vraiment un truc à faire donc on va le faire déjà on va le faire pour commencer voilà on va récupérer nos 120 invocations et puis on va aller tranquillement sur le portail on est à combien du coup je suis à 724 cristaux plus avec la petite animation du coup avec athéna à la fin quand elle brise le pot et qu'elle arrive athéna vraiment très très forte donc là je suis à 120 plus les 720 que vous avez vu les 120 emplois ils sont pas pris en compte en fait dans le petit des comptes en haut et d'ailleurs si j'ai autant de cristaux c'est parce que je suis en partenariat avec amazon coins donc comme vous le savez ça permet en fait de payer 20% moins cher tous ces packs juste en installant l'amazon app store et toutes les tous les détails ils vont être sur le petit bouton et encore une fois juste ici donc n'hésitez pas à cliquer c'est vraiment cool un pack au lieu de le payer par exemple 100 balles pour les gros gros cash plaire vous allez payer 80 balles et en moyenne c'est 18% de réduction donc moi par exemple mais pas que journalier fin mensuel qui sont à 30 euros bas je les paye un peu moins cher je crois c'est 24 quelque chose comme ça donc sans attendre on va aller invoquer maintenant et on va viser athéna la petite athéna d'ailleurs il y aura tous les liens dans la description si vous voulez aller check tac 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 où est athéna on a adès on a pandore on a loup bon est ce qu'on va vraiment aller sur athéna finalement je ne sais pas du tout aller bon vous savez quoi on va commencer par mon signe astrologique donc le sagittaire moi je sais où il est on va lâcher le multi alors on va attend que la manière passe parce que j'ai pas envie de me faire spoil comme d'hab on va faire la première multi sachant que la dernière fois si vous vous rappelez bien on s'était on s'était fait truander par le portail pour rester poli un billou on a 527 invocations au camille où on l'a eu au charme première voix qui ça va être une multi sont déjà c'est une multi sans s et en plus de ça on a une charge donc il avait dit qu'ils allaient afficher les taux des chars dans une communication il n'y a pas longtemps donc est ce que c'est ici à ok on va avoir du 0,24% et alors voilà ils ont affiché les chars très bonne chose on fiche et char donc probability 0 charge pour une single donc c'est 0 pour une charge 18% de chars d'accord ok ah oui ah oui il est très bas tous des chars ah oui en gros tu as 20% de chance d'avoir une chars en moyenne parce que en gros c'est 18,48% d'avoir une chars et après tu as un pourcentage d'avoir deux ou trois chars ah oui ah oui ça change tout ah oui d'accord donc en gros la moine sur une multi c'est deux chars la moine sur une multi c'est deux chars où est athéna athéna elle est par là ah bah tiens elle est là est ce que c'est elle ouais c'est elle donc du coup on va utiliser les 120 vous les voyez juste ici là hop on est à 109 en plus ça va être plus simple pour faire le décompte alors on voit les gens drop en haut hein putain le le taux des charges il est extrêmement bas pour le coup c'était peut-être moi qui chattais au début du jeu j'y sais pas hein soit c'était moi qui chattais au début du jeu soit ils l'ont changé en cours et vu qu'ils l'ont jamais affiché ils ont pu nous dire que qu'en gros le le taux a toujours été de 20% de toute façon on pourra rien dire là dessus mais si c'est le cas dans la mesure où c'est le cas parce qu'ils ont déjà mis taux sur pas mal de trucs donc un peu comme le lucky 4 où il disait qu'ils n'étaient pas buggés à la fin il y a une maintenance hein ça sent mauvais tout ça mais mais ouais 20% c'est pas ouf hein 20% c'est pas ouf moi ça me parait ça me parait très peu quand même hein 2 chars pour une multi du coup c'est à peu près 600 cristaux pour avoir le perso c'est c'est beaucoup quand même c'est beaucoup sachant que là c'est un ss en plus donc le ss ça va être une galère de le dropper si bah si vous l'avez pas en invocation tout simplement parce que ah ah au fa aux caisses allez les quoi voyez là dans cinq heures ils sont expirés donc c'est pas 8 heures j'ai du 8 heures tous à d'heure c'est dans cinq heures donc faut vraiment invoquer très rapidement avec radamont qu'ils bon ouais déjà que je me suis fait chef sans mieux ça serait bien que je drop cette fois parce qu'encore mille ou bon j'ai plus le drapeau char une petite multi j'ai plus le drapeau char de mille ou mais athéna les ss les gars pour rappel c'est 150 150 éclats donc bon ok ça ouais cinq chars mais bon série c'est ce quoi j'ai pas envie d'aller chercher au charme j'ai pas envie d'aller chercher aux chars quoi enfin non en fait elle est d'un peu plus que deux je dis deux mais non c'est pas de la moyenne en fait c'est pas de la moyenne faudrait calculer précisément parce que c'est 18% d'avoir une charme 2% d'en avoir deux donc faut prendre en compte les deux pourcents d'en avoir deux je pense la moyenne elle est plutôt vers 2,5 je pense vers 2,5 bon 2,5 vous ne pouvez pas drop d'ennemis charme en gros c'est soit 2 soit 3 quoi c'est plus vers 2,3 bon tu veux bien tomber stop les athéna là parce que bon maintenant en fait le fait qu'il n'y a pas il n'y ait pas adès dans le dans le pool et qu'athéna a deux fois plus de chance d'être drop je pense que le taux en gros il ya si vous de repérissez c'est deux chances sur trois d'avoir athéna une chance sur trois d'avoir adès c'est j'ai dit ça c'est sorti de mon chapeau c'est un chiffre sorti de mon chapeau c'est juste une idée que je me dis allez ça très bien qu'on droppe là au milieu il a d'un fois déjà il m'a dit non toi tu veux me dire non aussi là qu'est ce qui se passe non vraiment là au loulou allez s'il te plaît le jeu punais en plus krishna quoi je me fais trop à les gars je suis pas content je ne suis pas content je vais pas vous mentir ça fait déjà l'air de rien ça fait déjà 50 cristaux qui sont partis presque on a 44 là attendons à combien on a combien 24 on est à 44 je me suis pas trompé déjà 44 cristaux pour krishna puis des punais depuis nesco sachant que j'ai pas eu de s 1 depuis posédon à l'époque sachant que maintenant il est hors détecteur j'ai jamais enfin de s non je mens de ss pardon depuis l'été j'ai ajouté aux poules j'ai jamais dans sachant que c'est seul et c'est ce qui est dispo sur le jeu quand même d'ailleurs les doublons sur les ss je suis un peu en galère de termes de compétences là donc athéna si je pourrais avoir un doublon de temps la même multi que je ressous ça serait pas mal aussi ah c'est la maladie des singles c'est la maladie des singles parce que parce que je suis frustré de rien dropper en multi quand je lâche 10 cristaux comme c'est que je droppe rien pas un krishna ouais quand je droppe un krishna ça me ça commence à faire beaucoup de cristaux sans perso athème quand même ça commence à faire beaucoup de cristaux sans perso athème on frôle les 600 la sans perso athème ça commence à faire quand même pas mal ça commence à faire pas enfin on est aussi sans même on a aussi sens en perso athème ou plus plus athèna là ça commence à faire beaucoup beaucoup ça devient usant la longue j'espère qu'en tout cas vous vous allez dans repas parce que où la chance n'est pas de mon côté aujourd'hui elle est dédicace à kawaii pour ses singles je sais qu'il adore mes singles on va faire les singles dédicace dédicace à mamad là ce que vous savez j'ai la réputation de faire beaucoup de singles ah bah oui bah oui les gars bah ouais bah ouais bah ouais je vous ai déjà expliqué pourquoi je voulais déjà expliqué pourquoi quand tu vois les métiers que l'animation a duré à peine deux secondes et que c'est déjà que t'as rien c'est quand même assez frustrant je trouve que il devrait faire quelque chose pour ça aussi pour les invocations je trouve que les je trouve que les les animations sont vraiment pas terrible en fait il ya zéro animation en fait c'est juste les cartes il s'affiche tu sais pas ce que tu as aï 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 vous voulez débuter allez on va faire débuter mais je pense pas que ça changera grand-chose ça ça fait mal quand même parce que bon après athéna alé pas indispensable mais ça commence à faire beaucoup. Camus, un doublon qui est sans hyper close. Mais c'est clairement pas ce qu'on vise là. J'allais dire, j'ai jamais eu de doublon de chaque arrêt, Chiqui, mais j'avais oublié qu'il avait jamais été ajouté aux poules de base. Bon, du coup, il suffit que je droppe encore un S pour que je sois dans les taux. Par contre, niveau SS, niveau SS, c'est pas trop ça, quoi. Bon, mon nom, il est en haut, mais il est pas en rouge, donc ça doit être un perso S classique. Ah, le dernier. Ah non, c'était en retard. Ah d'accord, je me suis fait bait. Ouais, Camus. C'était le perso d'avant. Bon. On va lâcher les 5 singles. Enfin, attendez, on va changer de constellation. Tiens, Hypnos. Oh, il y a la constellation d'Hypnos. Stylé. On va lâcher les 5 singles et puis on finira par la muter. Ouais, les animations sont vraiment catastrophiques pour le coup. Ça manque de... Enfin, je sais pas, vous trouvez pas que c'est un peu chiant à invoquer sans cristaux ? Enfin, plusieurs cristaux quand vous invoquez, vous ? Enfin, je trouve que les animations sont sans saveur. En fait, normalement, une animation, t'es pas censé la passer la plupart du temps. T'es censé la regarder, t'es censé l'apprécier. Voilà, la tension monte. Alors que là, tu vois, tu passes pour que ça passe plus vite carrément vu que tu sais que l'animation avait rien de dire. C'est quand même... C'est quand même chaud parce que normalement, le moment où tu prends du plaisir, c'est quand t'avocs. Et je trouve que sur Sensei Awaknik, le moment où t'avocs, c'est le moment où tu prends moins le plaisir. C'est limite. C'est pas est-ce que je vais... Est-ce que je vais avoir le perso ? C'est est-ce que je vais pas l'avoir ? Tout le temps dans la frustration. Hop, 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 hop. Bon, ben écoutez. La multi. Let's go ! Ah là là, la chance m'a quitté. La chance m'a quitté les gars. Aïe, 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 aïe. Ça fait tellement mal de voir la multi, de dire que t'as mis 10 cristaux et après de voir que y a rien dans la multi. Ouais. Ouais, les invocations sur Sencia, pour le coup, je trouve que c'est les trucs les plus chiants du jeu, si vous voulez mon avis, en vrai. C'est le truc le plus chiant du jeu, en fait. T'invoques juste pour avoir le perso. Enfin, je veux dire, je sais pas, si je compare à notre jeu, Paragment of the Can Battle, t'as les animations, tu regardes, t'as attention à mon, t'as quelque chose, tu ressens un truc. T'as de l'attention. Sur les Sencia Hocknick, c'est que de la frustration, en fait. Tu invoques, et t'as que de la frustration jusqu'au moment où tu l'as. Assez particulier comme jeu, quand même, à ce niveau-là. C'est le gros, gros bémol du jeu, je dirais. C'est vraiment le fait que les animations sont pourries, à mon sens. C'est mon avis. Les animations sont pas à la hauteur du jeu. Bref, voilà pour cette vidéo, ma foi, assez catastrophique. On a drop que deux S en 120. On a dropi dans Krishna, Camus. Krishna, Camus et un troisième, peut-être. Je sais même plus, tellement c'était des trucs intéressants. Mais en gros, on est en dessous, parce que c'est 4, normalement 4S. Donc, soit on en a drop 2, soit on en a drop 3. Et puis, bien sûr, aucun ICS, donc pas de perso ATM. Et c'est nommage. Bon, j'espère que vous avez plus d'invocations de moi. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Portez-vous bien. !